bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va préparer du levain à la maison du levain fait maison la première méthode c'est avec de la levure et la deuxième uniquement avec de la farine parce que en ce moment avec le confinement et les gens qui font qu'ils préparent le pain à la maison c'est une bonne idée sauf que on a du mal à trouver de la levure et bien je voulais faire comme il faisait nos grands parents surtout nos grands mères ce qu'ils préparent elle préparait du levain à la maison tous les jours donc voilà je vous laisse avec la vidéo il ya deux méthodes à faire la première c'est avec de la levure c'est ce que je suis en train de faire donc s'il vous reste par exemple une seule levure et vous savez que pour les prochains jours vous pouvez pas trouver de la levure donc finalement vous pouvez pas faire du pain donc vous prenez la dernière qui vous reste vous allez la mettre dans un saladier comme ça on va l'ouvrir un petit peu si vous avez aussi de la levure chimique en poudre ça marche aussi vous pouvez la faire la même façon et ce que je vais faire après je vais verser un petit peu d'eau une fois qu'on a versé l'eau je rajoute un petit peu de farine la farine blanche là vous n'êtes pas obligé de faire de la farine de blé uniquement avec la farine blanche ça fonctionne très bien et dans un premier temps vous allez prendre de l'eau tiède l'équivalent d'un verre vous allez le verser sur votre levure et vous continuez à mélanger une fois que la levure elle est bien mélangé vous allez ajouter de la farine l'équivalent de six grandes cuillères à peu près j'ajoute de la farine petit à petit jusqu'à et je continue à mélanger jusqu'à que la pâte elle va devenir vraiment molle et puis il faut que ce soit crémeux c'est parti une fois que j'ai obtenu cette texture là là je vais je vais la couvrir et ensuite je vais la mettre dans le réfrigérateur pendant 24 heures donc là regardez le levain comment il est devenu c'est qu'il est il a bien monté et après il s'est redescendu il y a pas mal de bulles et puis surtout l'odeur malheureusement sur la vidéo vous n'allez pas le sentir mais je vous dis que l'odeur elle était vraiment bien dans la cuisine donc moi je vais pas utiliser tout ça pour faire du pain j'ai utilisé juste une cuillère et le reste je l'avais gardé dans le réfrigérateur pour les autres jours et donc regardez le pain il a bien gonflé que ce soit pour le jour même ou pour les autres jours comme je vous ai dit que j'avais gardé le reste pour faire du pain pour le pour le reste et ça c'est du pain à base de la farine de blé complète la deuxième méthode je vais préparer du levain maison mais cette fois ci ce sera uniquement avec de la farine là moi pour pour moi j'ai utilisé de la farine de blé vous pouvez utiliser la farine blanche si vous préférez la farine blanche ça fonctionne aussi et puis je voulais rajouter le son de blé sauf que j'ai pas trouvé au magasin le son de blé donc vous si vous en avez ça sera mieux moi à la place j'ai pris le son d'avoine ça marche pas très bien avec le son d'avoine il faudra beaucoup de temps mais je voulais je voulais le rajouter je voulais l'essayer donc mais par contre moi je vous conseille d'utiliser le son de blé ça sera mieux ce qui concerne le son de blé vous pouvez utiliser une cuillère vous allez rajouter à la farine et puis c'est pareil c'est la même méthode nous allons mélanger mélanger avec de l'eau tiède et là j'ai presque fini ça m'a pris juste quelques minutes le mélange est prêt donc ensuite il faut bien le couvrir et le couvrir bien alors pourquoi parce que le levain levain il faut absolument qu'il soit au chaud alors tout d'abord il faut le couvrir il faut mettre même beaucoup de serviettes dessus deuxièmement il faut le mettre dans un endroit chaud et troisièmement il faudra du temps c'est ça le secret il faudra beaucoup de temps que ça soit un levain qui est parfait alors l'endroit chaud pour moi et il faut trouver soit le four le four bien il faut qu'il soit état bien sûr et puis si vous avez besoin de votre four de temps en temps il faut le mettre à côté de la boxe la nuit si vous éteignez votre boxe il faut le il faut le déplacer à côté du radiateur l'essentiel il faut trouver un endroit qui est chaud et la troisième la troisième chose et c'est ça le secret c'est que il faut absolument que il faut qu'il prenne son temps moi je vous ai dit 7 jours parfois ça peut aller plus et il n'y a rien à craindre parce que honnêtement et il est bien couvert avec les serviettes et tous donc pendant cette semaine là que votre levain est en train de se reposer tous les deux jours vous allez prendre une petite une cuillère de farine blanche vous allez la rajouter ou même de la farine de blé complet vous allez la rajouter à 7 à ce levain là vous mélangez bien et après vous recouvrez et vous vous allez le remettre dans un endroit chaud comme avant vous allez répéter cette opération là pendant toute la semaine tous les deux jours alors moi j'avais pas attendu toute la semaine pour faire du pain le jour où je voulais faire le pain avec du levain maison j'avais pas attendu toute la semaine mais je l'avais retiré au bout de du quatrième jour pourquoi parce que tout simplement on avait besoin de pain et j'ai été obligé de de le prendre et de faire le pain ce qui a donné ces baguettes là par contre il manquait un tout petit peu de volume ce que j'ai trouvé qu'il a pas redoublé de volume comme il faut donc c'est pour ça que le secret pour que votre levain soit vraiment meilleur il faut attendre il faut lui donner du temps il faut il faut patienter voilà c'est la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager et à une autre vidéo